tu vois la vue de notre hôtel et là tu as la cabine de télésièges avec les télésièges qui partent jusqu'à la montagne on prend lui d'ascenseur les gars on va pas perdre trop de temps pour un premier repas donc on va juste se prendre un petit truc à grignoter alors tu vois on a marché à peine 4 minutes là et on est déjà au cable car aujourd'hui on se rend compte qu'on est dimanche et que ça va être le début des vacances puisqu'il ya quand même un peu plus de monde dans la queue là allez après une petite heure d'attente là va vite la cabine nous voilà avec notre petite cabine ça regarde on a une petite vue sur la ville là et on va jusqu'aux montagnes là bas regardez les gars derrière on a dans une vallée là juste avant les montagnes j'ai pas l'habitude de prendre des téléphériques mais c'est ce que c'est normal de traverser une moitié de la ville puis toute une vallée de monter en montagne avec un téléphérique c'est magnifique ouais il y a un petit lac et tout là c'est trop ça y aura commencé à entamer la montagne ou quoi incroyable on commence à monter là c'est facile mais c'est tellement beau c'est quoi cet endroit c'est trop beau là avec la route c'est trop stylé je fasse une photo t'es mal échelle t'es mal échelle du diable vraiment ça le mec qui prend l'échelle mais c'est n'importe quoi d'en bas on pensait vraiment pas qu'on arrive à l'aussi haut quoi je dis ça on n'est même pas encore arrivé ça y est on arrive en haut mais rien que le télésièges c'est un truc fantastique quoi c'était super ça va aujourd'hui on devrait pas avoir de marche rien d'arriver en fait en haut de la montagne à faire une randonnée en haut de la montagne comme ça on va voilà progression progressive tout ça allez ça part comme ça oh la vue mec et regarde là tu vois bien sur quoi on marche sur un rajout à flanc de falaise de ouf là là ça tombe à pic franchement normalement j'ai pas le vertige mais là ça me fait quand même quelque chose quoi c'est assez dingue la hauteur et surtout quand tu vois les barrières qui sont pas trop en fait on se demande on se demande sur quoi on marche on se demande si en dessous c'est la montagne ou si c'est des planches on se demande c'est quoi qui nous tient quoi qui nous tient c'est des c'est pas grand chose oh la vache les gars putain grave pareil j'imaginais pas que ça serait aussi beau tu as une petite photo à faire là les gars la petite photo avec les rubans truc où tu vois bien carrière en dessous et là regarde ce qu'on va faire on va faire une partie de ce chemin en vert donc là ça sera du vert en dessous de nos pieds juste là comme pour le pont on doit remettre des petits chaussons pour nos chaussures là les gars ça fait flipper quand même là le bois il bouge et tout sur comment marche là je pense que ce chemin tu l'avais déjà vu dans des vidéos insta ou je sais pas mais voilà on y est ça bouge mais ça bouge bien mais c'est interdit de sauter bon d'accord écoute alors pour une fois qu'on veut suivre les règles comme il faut c'est ouf oulala attend elle est bien blanche elle de vitre comment ça se fait que c'est rigueur bah tu sais avec le passage qui a regardé quand tu finis le truc à ce nana en fait toute la journée fait des allers-retours et récupère les chaussons là le repart là-bas elle va les déposer j'en fais un solde sur la montagne c'est totalement ouais je pense ça doit être des prières ou quoi ça fait trop beau il y en a plein ça fait trop beau tous ces rubans rouges dans les arbres ouais c'est ça c'est tout des rubans de prière on peut les acheter juste en dessous et tu fais ta prière tu écris un truc dessus et tu l'accroche waouh regarde le chemin là on va traverser un petit pont là bas et on va rejoindre la falaise sympa de voir le chemin comme ça avec tous les gens en face ah tu avais raison c'est un pont suspendu et du coup il bouge bien le pont suspendu ça ça bouge plus que bien mec on essaie de le balancer un truc on essaie qu'on devrait faire quelque chose on ne vole pas gros suivez moi on n'est pas dans le même essayez de me suivre aussi un monsieur gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite droite gauche droite gauche et ils t'ont posé en plein milieu de la montagne un cherry village restaurant et ça on a pris des petits burgers là pour voir déjà ce que ça donne on n'a pris qu'un ouais peut-être qu'il y aura des tables oh yeah c'est bon il y a une table de livres excellent très belle petite bulle pour manger gros regarde il y a juste un bout de viande et du pain le truc il est super sec mais bon quand t'as faim ça c'est cool du coup ils font des boules blanches ouais ils font des boules blanches ça sent très bien ça c'est farci avec de la viande dedans normalement ou d'autres trucs c'est bon après avoir dégommé les petites boules à la vitesse de l'éclair ça repart sur des burgers et sur des petites noodles regarde moi ils avaient des petites noodles toutes bien là hop là un nouveau ticket pour aller directement rejoindre le haut de la montagne avec des petits téléskis le truc qui date de la guerre il y a de la rouille et tout gros ça va être dur de rentrer à 5 dessus les gars j'aime pas été les sièges ça fait flipper ça balance non ça fait flipper j'ai l'impression d'être dans le vide là on est dans le vide gros enfoiré ferme la ferme la gros ah ouais non c'est pas bien trop d'à-coups il est rouillé le bordel après on est haut là par contre la musique regarde le décor là par contre il y a une petite crevasse en dessous là du coup là on traverse le milieu de la montagne on traverse le milieu de la montagne pour rejoindre entre guillemets le point touristique le plus touristique le plus famous de cet endroit là on a une vue sur toute la ville comme ça excellent on est sur une passerelle en bois regarde une passerelle en bois flottante dans l'air regarde on voit les bus qu'on va prendre pour aller en bas la route elle va être excellente l'attraction le truc qui est le plus connu dans cette montagne c'est cette espèce de trou comme ça il y a un trou qui est un énorme trou là on voit pas bien la taille on se rend pas compte mais c'est énorme et pour rejoindre le trou là on va prendre un escalator de l'espace un truc énorme c'est ouf quand même quand ils ont aménagé la montagne c'est un truc dingue hein les escalators les trucs là t'as un escalator dans la montagne il y a plein d'escalators qui s'enchaînent d'accord ok encore un il est grand comment lui ? il est pas mal quand même il est pas mal c'est le 5ème escalator pour faire comme ça là après une dizaine d'escalators on vient d'arriver là à l'intérieur du trou de la cavité que je te disais waouh c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait imaginer regarde ça les escaliers qui te permettent d'accéder à ici que ça fait beaucoup d'escaliers que ça fait une grande longueur d'escaliers donc là tu vois juste derrière moi bah il y a un gros barbu mais tu vois aussi le trou à quoi ça ressemble justement là on voit un peu mieux en s'éloignant et c'est encore des demi marches c'est trop dangereux t'as la moitié du pied dans le vide là tu tombes tu roules jusqu'en bas quoi donc là on doit vite chopper un shuttle bus qui va nous ramener à l'entrance de cable car n'importe quoi je fais un mix d'anglais de français après faut qu'on récupère nos affaires à l'appart et après faut qu'on aille à la station de bus qui nous amènera à une autre ville mais là ça va pour plus de 4 heures de bus ça bref on a pas fini la journée quoi en s'éloignant c'est pas mal tu vois comme je te disais avec toutes les marches qui montent là haut comme ça elles sont vraiment les proprioles de cet hôtel c'est deux nanas comme t'as vu hier elles sont vraiment très très gentilles ils ont permis de laisser nos affaires là et là du coup on doit prendre un bus pour aller dans une autre ville et là elle dit bah je vous accompagne au bus ah d'accord il y a un peu un chauffeur ok allez thank you on comprend rien on y va ah bah si c'est bon c'est sa voiture elle elle va nous déposer à la station de bus excellent et bah écoute super elle nous dépose devant ce qui semble être une station donc maintenant bah on va essayer de trouver comment prendre ce bus réserver les tickets enfin là on a rien de prêt là bon super on peut prendre le bus aujourd'hui pour rejoindre notre ville il reste des places il reste un seul bus le bus il arrive dans une heure donc une petite heure à atteindre on va se faire un petit casse-route à la gare il y a juste un bon bah il y avait un mcdo mais il est fermé bon bah les gars c'est mort le mcdo ils sont démoralisés ils pensaient on allait tous caler au mcdo et on se retrouve dans un vieux supermarché pour trouver des trucs à bouffer que des bouteilles et des sneakers c'est des oreos et des bananes salut et les caissons nous siens sérieux ? sérieux ? il y a pas moyen de la bloquer ? je suis arrivé je vais chier les problèmes on est parti pour un peu plus ou beaucoup plus normalement ça doit être 4h de bus mais en Chine je sais pas on est parti pour à peu près 4h de bus là on s'enfonce vraiment dans la Chine profonde on va aller passer 2 jours dans un village c'est incroyable il faut tout le temps qu'il parle c'est incroyable elle nous raconte la vie depuis 15 minutes l'autre là-bas c'est incroyable si tu fais 10 ans alors que tu fais 10 ans c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable cette petite rivière avec les reflets voilà on quitte la ville de... Zhangjiajie 2h de route petit arrêt au milieu de la Pampa au milieu de nulle part il y a un espèce de... je sais pas si on peut acheter des trucs ou un jeu ou quoi mais il y a des gens on peut aller aux toilettes c'est bien il y a une petite chupirette alors je m'achète 2-3 petits trucs pour manger la patate douce séchée et j'ai envie de quelque chose je vais acheter des cartes c'est un truc de fou je vois pas du tout ce qu'elle peut raconter là c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai comme ça c'est vrai elle nous raconte l'histoire du pays j'en sais rien ça fait une demi-heure facile qu'elle raconte sa ville c'est vrai on veut juste dormir je sais pas elle fait des trucs avec une bouteille maintenant mec ça fait 50 minutes qu'elle parle comme ça on vient officiellement de dépasser l'heure de blabla tout le trajet c'est possible tout le trajet elle l'a fait incroyable on est à combien un pied là ? 3 km ça fait une heure de marche ? on le fait en marchant là ? on le fait en marchant on s'arrête dans un resto ? en plus on va passer par la vieille ville et tout ouais c'est bon on le fait en marchant c'était ouf jusqu'au dernier coup de frein elle a parlé tout le trajet franchement c'est incroyable c'est incroyable on avait un haut-parleur juste au dessus de la tête c'est incroyable c'était horrible horrible ce trajet bienvenue bientôt dans le formidable village de Fengyong c'est un village très cher au milieu de la chine profonde voilà on se part au Vietnam là il y a des restos c'est que des... regarde moi ça hein t'as des restos au milieu t'as un truc t'as le surricolage tu sais ah bah voilà on y arrive là on traverse ou gros ? il y a un pont il y a un pont ? allez on va sur le pont je me demande tellement où est-ce que Bobby nous amène là quand je le vois regarder son GPS comme ça je me dis c'est pas bon tu vois plus on se rapproche de la vieille ville plus c'est mignon regarde un peu la vieille rue et de l'autre côté pareil sur le bord de mer plein d'oeufs sur le bord de mer de la rivière plein de boutiques là ça commence à être fou niveau décor regarde je sais pas ce qu'elle propose à manger là les mamies aussi ça c'est très sympa cette petite rue là avec la fumée, les odeurs, les bro-bro p***** les brouchettes p***** mec on est dans un mélange d'Inde, de Vietnam, de Chine p***** Bob t'as une bonne Bob pourquoi tu nous amène au fond d'un parking là ? qu'est-ce que tu veux faire ? ça doit être là non la homme ah mente vraiment parce qu'il n'existe plus il n'existe plus s'il n' pasteurised on passe là ils ont mis un mur il y avait une rue là on peut pas escalader ? ouais là les하기 si on peut vas-y une On va pas faire une demi-tour, gros ! On va pas faire encore un rond-point, c'est bon ! À droite, là, non ? Hein ? T'es sûr ? Par où on passe, c'est n'importe quoi ! Oh ! On a enfin trouvé notre hôtel ! Après moult, il y a des moult péripéties ! Jusqu'à la dernière seconde, on a du suspense ! On sait pas si on a des chambres ou des capsules ! On voit qu'il y a des capsules, on sait pas ! Écoutez, on a les cabines qui sont là ! Oh ! C'est les mêmes cabines que j'ai vu quand j'étais au Japon ! Tu es le moustique, mec ! Ouais, il est sorti ! Il y en a 50 des moustiques, il y en a partout, j'en ai dans la cabine aussi ! Bah c'est pas mal, voilà ! En direction du petit resto, ce sera le seul de la journée en fait ! Ouais ! Du premier epsul de la journée ! En fait, on pensait tomber dans un petit village perdu, tu vois ? En fait, pas du tout ! C'est une très grande ville, touristique ! Donc c'est bien, c'est tous des décors de ouf et tout ! Mais c'est grand, c'est très grand ! Regarde un peu là, un style de rue avec des boutiques de partout, de la musique, des gens ! Et des bars ! Et des bars, et des bars les gars ! Oh là là, c'est magnifique ! Non mais attends, les décors mec, c'est totalement ouf ici ! Et t'es ma ce côté gros ! T'es ma ce côté là ! Ah putain ! C'est super ! Repas du soir, on part sur un repas équilibré et made in China ! On part sur... Ah mais là, on a fait les gros avec Rémi ! Avec Rémi, on a vraiment fait les gros ! Un bucket, des burgers, tout ça ! Le burger normal, enfin voilà ! Je te souhaite un bon appétit, on se retrouve après ! Comment il va à la pêche ? Laisse tomber quoi ! La journée était longue ! Là tu vois, je suis avec le staff dans le salon en train de faire le montage de ma vidéo ! Je viens de terminer le montage, je suis pressé d'aller me coucher ! Demain, ça va être une grasse mat ! Une vraie grasse mat ! Puisque demain, on reste toute la journée dans cette ville pour l'explorer ! Donc là, tous les gars, c'est des traîtres ! Ils dorment toujours tous trop tôt ! On a pu avoir seulement un petit aperçu de la ville ce soir, Et ça a l'air vraiment superbe ! Ça a l'air vraiment carte-popo ! Très typique ! Assez touristique ! Mais vraiment des rues ! Vraiment très très beau ! Donc j'ai hâte d'explorer cette ville demain ! Demain, ça va être une vidéo, comme depuis le début de la saison ! Avec beaucoup d'imprévus, de carte-popo et de rigolades ! Et j'espère beaucoup de bonne bouffe aussi ! Un gros merci aux tipeurs qui soutiennent cette aventure ! Donc aujourd'hui, je dédicace cette vidéo à... Jacinthe, Nourdine Ziani, Khadija, TigerCrow, Philippe et Dork57 ! Merci pour le soutien les gars ! Je vous retrouve dès demain pour la suite des aventures ! Et je vous dis... Hasta la vista !